Au début, j'avais tous les livres dédicacés d'Hervé, avec des dédicaces très particulières et pleines de private jokes. Je me suis dit que ce serait bien de les expliquer comme ça parle de lui et moi, mais ça parle aussi de son travail, ça peut intéresser des gens. Je n'ai pas fait ça pour le musolé des amants et je l'ai regretté. Quand le journal d'Hervé est paru, je l'ai lu et je n'ai pris aucune note et je me suis dit que c'est idiot parce qu'il y a des choses qui seront perdues quand je serai mort. Il y a des choses dans ce journal que je suis le seul à savoir, comme d'autres amis doivent être seuls à en savoir d'autres, et donc ça aurait été plus généreux de les noter. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu le courage ou l'envie de relire le journal, juste dans cette ambition qui ce n'est pas une bonne manière de lire. Et donc je me suis dit, toute proportion gardée, que je pouvais faire ça pour les dédicaces, de les commenter. Et je l'ai fait. Et quand j'ai montré ça à mon ami Rachid, il a trouvé ça un peu froid et je ne pouvais pas discuter parce que c'était en effet ça. J'avais voulu le faire comme si c'était un truc scientifique et donc c'était c'était un peu froid. Et je ne me sentais pas de raconter toute notre relation avec Hervé, d'autant que moi j'en ai parlé un peu dans ce qu'il m'a voulu dire, mais lui on a parlé aussi au hasard des livres. Mais en parlant avec Rachid qui est allé à la Villa Médicis aussi, il m'a dit pourquoi tu ne racontes pas ces années de la Villa Médicis avec ce truc très particulier que Hervé a été pour deux ans, mais il est arrivé un an avant moi. Donc on a été un an pensionnaires tous les deux. Mais en fait il est resté une troisième année dans mon appartement, mon logement, qui était sur deux étages, pas un duplex, vraiment deux étages. Et donc on a passé sa troisième année ensemble, ce qui était quand même quelque chose de très particulier. Il est mort 15 mois après notre retour et je me suis dit oui je peux raconter ça. En fait parce qu'aussi un des clics a été que je raconte des histoires que le directeur de l'époque ne m'aimait pas. Il ne parlait pas au pensionnaire, ce n'est pas son principal défaut. Je trouve que ça se défend. Mais à la fin de mon séjour, comme je prenais tous les repas avec Hervé qui avait besoin de grossir parce que le sida le faisait migrir exagérément, la seule chose qu'il m'a dit quand je suis parti c'est « Ah mais vous avez grossi ». Et je raconte ça à Rachid qui me dit mais grossir pour son ami c'est magnifique, tu devrais raconter ça. Et ça m'a plu parce que je trouvais que ça faisait, ça m'a fait penser à Hervé parce que c'est une réaction. Je trouvais que personne n'aurait eu que je disais il faut vraiment être Rachid pour voir les choses comme ça et je me suis dit mais peut-être Hervé, peut-être pas cette phrase là mais il était ça à voir avec la façon dont il pouvait réagir aussi à des récits et j'ai eu envie de le faire et puis j'ai envie de parler, on peut pas faire un livre sur quelque chose je sais pas mais j'ai eu envie de parler autour de notre relation et pendant des siècles j'y suis pas arrivé. Et puis en fait j'ai trouvé un jour comme ça par hasard, enfin un jour alors que je le cherchais pas, m'est venu le mot Hervé Lino et je me suis dit oui c'est quand même comme ça que je l'appelais plus que personne d'autre. Je pense que des proches aussi devaient avoir ce surnom pour lui mais moi ça c'était plus courant et lui l'assumé d'une certaine, c'est pas le mot non plus, plus souvent j'ai plusieurs dédicaces qui sont signés à Lino et je sais pas, la première phrase m'est venue comme quoi j'avais du mal, ce mot n'avait plus de sens et je me suis dit tout de suite c'est le titre et là toutes les notes que j'avais tous les récits, tout ce que j'avais déjà écrit c'est réorganisé, j'ai eu un plaisir à écrire et j'ai écrit assez vite, si on compte pas tout ce que j'avais raté avant le livre en définitive. Le sujet du livre c'est ça, c'est pour ça que le mot Hervé Lino avec sa connotation italienne va parfaitement en plus. Je raconte, lui a passé trois ans à la vue de la médiciste, je suis allé le voir sa première année quand j'étais pas pensionnaire mais ensuite je raconte les deux ans que moi j'ai passé avec lui. C'est ça le thème du livre et c'est quelque chose que lui n'a pas raconté parce qu'il avait d'autres choses à raconter et en plus il est malade, il va mourir, c'est le moment où il écrit à l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, je le lis à Rome. Il y a toute la présence de Thomas Bernard, moi j'avais découvert Thomas Bernard juste avant en fait de partir à Rome et j'avais emporté tous les livres à Rome et je lui en parle d'une telle manière comme quelqu'un m'en avait parlé avant qu'enfin il a envie de le lire et c'était un truc qui me plaisait de voir qu'il prenait un livre chez moi et le lisait, il habitait la première année de l'autre côté du parc de la villa et il leur apportait, il en prenait un autre et je ne savais pas que pendant ce temps-là aussi il a écrit à l'ami qu'il ne m'a pas sauvé la vie et que Thomas Bernard est devenu un personnage stylistiquement important du livre à un moment mais quand je l'ai découvert aussi ça m'a amusé mais c'est oui c'est vraiment ces années-là et ça a été un changement malgré tout dans notre relation parce qu'on se voyait beaucoup mais pas à ce point que là on passait, on déjeunait, on goûtait, on dînait ensemble tous les jours où on y était, on y est passé la moitié de l'année en gros et il y avait aussi il y avait quelque chose de ludique ne serait-ce que le fait de goûter qu'on avait quand même 30 ans passé qui est pas si banal et quelque chose de oui de tri enfin on savait ce qu'il en était malgré tout de sa maladie. Il y avait aussi d'une certaine manière on se voyait tellement qu'on pouvait être exaspéré quoi et rieur et exaspéré parfois on n'en pouvait plus de se voir mais parfois il y avait un téléphone intérieur à la villa donc on s'appelait sans cesse pour dire et aussi on se voit dans des minutes on fait ça ou si plutôt je passe par là ou si je viens de ton côté ou tu viens du mien on se retrouve plutôt au palais on s'appelait un nombre incalculable de fois c'est une des choses qui m'a plu en l'écrivant quand je l'ai découvert c'est que parfois on avait le fou rire juste à décrocher parce qu'on savait que c'était l'autre et que c'était la quinzième fois de la journée et que c'était pour rien mais que voilà et c'était quand même un plaisir de l'entendre c'était cette relation là c'est à dire que Hervé avait publié l'incognito où il racontait d'une façon pour le coup camoufler les histoires épouvantables qui pouvaient y avoir et le secrétaire général qui s'entendait pas du tout mais qui avait été viré quand je suis arrivé il s'en était un autre donc c'était des rapports différents mais c'est vrai que c'est une chose que je raconte dans le livre qui est vrai c'est que quand l'incognito est paru Hervé n'était plus pensionnaire mais moi si et lui il était toujours à Rome et pour éviter que les gens se vengent sur moi j'avais fait courir le bruit comme il racontait sa première année dans l'incognito qui aurait un deuxième tome où il racontait sa deuxième année pour que les gens se tiennent un carreau ce qu'ils ont fait mais surtout il paru que très peu de temps après à l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie qui a changé le rapport avec Hervé des gens le rapport de d'être lu si on le savait plus ou moins dans l'incognito là c'était complètement explicite évidemment un élément comme je disais dans ce que je veux dire de notre relation aussi avec Hervé c'est Michel Foucault c'est Michel Foucault qui nous a fait nous rencontrer c'est on n'aurait jamais osé se disputer du vivant Michel Foucault on et puis c'est lui moi je me souviens aussi comme il pouvait me dire comme il m'a dit une fois mais la relation que vous avez avec Hervé c'est une relation amoureuse c'est à dire ce que je veux dire c'est que c'était il n'y avait pas à définir la relation elle était ce qu'elle était voilà on était comme ça et c'est je sais pas oui l'amitié l'affection un truc amoureux parce que j'ai des gens m'ont dit des amis m'ont dit des proches plutôt que des gens parce que dans ce qui veut dire je parle comme d'une relation un peu d'amitié amoureuse comme si les choses étaient implicites alors que quand on voit les dédicaces on trouve que c'est tout à fait explicite en réalité mais comme elles sont aussi rieuses souvent comme c'est je sais pas comme je me posais pas la question et je me la pose pas toujours d'ailleurs c'est pas cet élément la définition qu'on peut donner de notre relation m'intéresse pas c'était notre relation voilà on était comme ça et ça m'a plus de le raconter d'essayer de le raconter et il écrit énormément il adore être là et il écrit énormément comme un malade comme je dis il écrivait comme un malade en plus quand déjà je savais quand on avait chacun notre logement mais quand il a habité dans le mien je voyais bien il écrivait tout le temps et je sais pas c'est un ça a persisté au demeurant c'est un courage étonnant qu'il a eu jusqu'à jusqu'à la fin cette ça me met comment dirais-je quand maintenant j'entends des des écrivains souvent ou à la radio ou à la télévision même dans les s'entretiens dire oui pourquoi vous avez écrit des livres dire oui il ya une nécessité genre qui a fait que je suis pas allé à tel dîner où j'ai raté le match entre telles équipes je veux dire j'ai vu michel foucault mourant très bon j'ai vu hervé voilà une nécessité c'est personnellement dans l'état où je suis actuellement jamais j'oserai employé le mot nécessité pour justifier quand j'ai vu des des êtres pour qui oui il y avait vraiment une nécessité vitale hervé je le rencontre en 1978 il ya une période béni de ma vie en 1978 moi qui suis hyper solitaire connais personne qui est très peu d'amis en dans l'été 78 je rencontre gérard qui deviendra mon meilleur ami comme hervé je rencontre hervé je rencontre michel foucault dans l'ordre gérard michel et et hervé et tout trois c'est pour ça que je dois dire aussi quelquefois il faut dire de bien de son éditeur que le fait que les éditions pol republie le livre de jim courage que j'ai publié en 86 ça me touche vraiment ça me touche passé un livre aussi qui a changé ma vie par qui j'ai rencontré sans qui ma vie sentimentale depuis 1986 aurait été entièrement différente c'est un livre que j'ai écrit pour gérard que j'ai donné ce nom de jim courage que j'ai pu écrire après la mort de michel parce qu'il est aussi dans l'atmosphère baignée de la mort de michel c'est le livre de moi qu'il a eu l'occasion de lire que hervé a préféré sans commune mesure où il disait c'est le livre que chaque ami devrait dédicacer à son ami et vu ce qui a été la suite de ma vie ça s'est tellement révélé juste et ça dit quelque chose aussi de notre relation j'ai rencontré des êtres primordiaux de ma vie dans les années suivantes grâce à ce livre alors c'est comme si cette année cette période béni de 1978 cet été 1978 s'était prorogé dans ma vie grâce à ce livre la trame narrative de jim courage est assez maigre c'est le narrateur qui a le sentiment de cette mal conduit d'avoir pas bien répondu avec l'affection qu'il aurait fallu juste à une à quelques mots de son meilleur ami dont il pense que ce meilleur ami n'ira avoir jamais vu quoi que ce soit de désagréable quelque manque que ce soit mais il a ce sentiment et il est à la nuit avec ce sentiment en tête et c'est ce qui lui ce qui lui passe en tête c'est la vision de l'amitié déjà quand j'ai publié ce qu'aimais veut dire je trouvais que c'était une nouvelle version du livre de jim courage que le livre de jim courage était une ébauche de ça mais pas une ébauche c'était fini j'ai beaucoup aimé ce livre et le faire mais il pour moi il est très présent Michel Foucault il est présent Gérard mais Hervé est étonnamment absent de ce livre là et et voilà et Hervé Lino est comme une sorte aussi de de réécriture au sens de livre autour de l'amitié j'ai pas eu envie de raconter toute notre relation parce que je m'en suis senti incapable parce que j'avais pas envie parce que ça me semblait trop lourd parce que j'avais déjà parlé d'une partie dans ce qu'aimais veut dire parce que Hervé a déjà parlé de plusieurs choses dans plusieurs livres je sais pas il y a eu quelque chose de bizarrement puisque c'est l'époque où il est malade où tout est très lourd où il va mourir il y avait quelque chose de plus léger pour moi raconter les choses comme ça et puis c'était raconter quelque chose qui a été comme une sorte d'accomplissement de la relation où on a quand même on a vécu un an en étant chacun à un côté du parc et puis on a vécu un an dans le même logement c'est spécial même si ces années étaient coupées par nos séjours à Paris je pense qu'on passait la moitié du temps oui c'est ça que j'ai envie de raconter pas bizarrement ça m'aurait sembler plus lourd de raconter tout et puis c'est pour ça que les dédicaces avaient un sens parce qu'à mon à mon avis elle raconte ces années là les dédicaces même d'Hervé les commentaires que j'en fais je dans mon esprit raconte les débuts de notre amitié ça son renforcement et ce qu'elle devient jusqu'au bout la littérature un rôle très important dans notre relation puisque depuis qu'on se connaît il me fait lire tous ses manuscrits relire il me fait relire les épreuves pour que je lui fasse des suggestions quand je lui dis ce qui me passe par la tête donc la littérature un rôle très important c'est indéniable même si je me rendais pas forcément compte parce que pour moi c'est naturel je sais pas je me dis je sais faire ça ou j'ai le sentiment de savoir faire ça alors je le fais pour un ami mais je dirais jamais qu'on a eu une amitié littéraire et je dirais pas ça si je dis pas c'est pas par modestie c'est plutôt par prétention parce que on a une amitié je trouve que c'est plus fort qu'une amitié littéraire on a une amitié où la littérature a joué un grand rôle mais c'était une amitié qui nous liait bien sûr mais je pourrais je pense qu'elle aurait été différente si je trouvais que ses livres c'était de la merde ou que si lui avait trouvé ça des miens mais mais bon ça ne s'est pas posé par chance et mais c'est une amitié avec la littérature en prime mais je trouve qu'une amitié ça prime sur la littérature enfin sur une amitié littéraire ce qu'écrire veut dire si on veut mais j'allais dire je me sens pas expert mais pour ce qu'aimer veut dire non plus je me sentais pas expert ça ne m'a pas freiné oui on peut dire ça tout à fait ce qu'écrire veut dire